Générique Bonjour à tous, bienvenue. Qui ne s'est pas posé un jour la question de savoir où il faisait bon travailler ? Et quelles étaient les entreprises ou les secteurs à éviter ? Le sujet est à la mode, il existe même un classement des entreprises où il fait bon vivre. Et pour les jeunes générations, la génération Y et celles qui suivent ce critère est même devenue essentielle. C'est pourquoi je vous propose, messieurs, aujourd'hui de faire un point sur ces secteurs qui attirent les salariés et sur ceux qui n'attirent pas ces mêmes salariés. Joseph Souvenel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CFTC. Jean-Eutesson, bonjour. Chef d'entreprise, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour. Bonjour. Première question. Pourquoi est-ce que les entreprises s'intéressent autant aujourd'hui au bien-être, au travail ? Quel est leur intérêt ? L'intérêt, c'est d'avoir des salariés bien dans la peau qui seront plus productifs et ça se passera mieux dans l'entreprise. Après, on ne peut certainement pas raisonner par secteur de façon aussi caricaturale parce que l'entreprise, c'est le lieu où les hommes et les femmes vont travailler et on peut avoir des endroits où on se dit, mais pour certains, je n'ai aucune envie d'y travailler et puis le voisin d'à côté, lui, il aura beaucoup d'envie d'y travailler pour des raisons… Qui sont personnelles, en fait. Qui sont tout à fait variées. Par exemple, je relisais récemment Saint-Exupéry, quand il décrit l'arrêt au postal dans le froid, dans le risque, l'avion qui prend la pluie, ça s'écrase une fois sur quatre à la cordillère des Andes, on peut se dire, il n'y a aucune envie d'aller travailler là. Et pourtant, ça en passionne un certain nombre. Donc, c'est plus compliqué que ça. C'est peut-être l'intérêt du travail avec aussi d'autres choses qui sont de la visibilité, un peu de pérennité. Est-ce que je suis dans un secteur où je me dis que dans 5 ans, 10 ans, j'aurai encore un emploi ou un secteur où je me dis que dans 5 ans, 10 ans, j'en aurai plus ? Ça, c'est des vraies questions aussi qui se posent. Donc, c'est très personnel ce que vous dites, Joseph. Mais en même temps, il y a des critères objectifs. Vous êtes d'accord, Jean-Eude ? Oui, mais pour moi, je voudrais faire la différence entre les entreprises où il fait bon travailler et les entreprises où il est bon de travailler. Ce n'est pas la même chose. Je vais prendre un exemple. Si vous mettez un baby-foot, c'est sympathique. Voilà, les gens, pendant leur pause, s'amusent. Ça crée de l'ambiance. Ce n'est pas mal en soi. Mais qu'est-ce qu'on recherche ? Est-ce qu'on recherche à ce que les gens aient le sentiment d'être bien, de travailler dans un contexte agréable ? Ou alors, on cherche ce qui peut faire grandir l'homme ? Ça, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je fais la différence entre où il fait bon travailler et où il est bon de travailler. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme ? Est-ce que c'est d'avoir un baby-foot ? Ou est-ce que c'est que son employeur ait une attention particulière sur chaque personne, prenne soin des personnes ? – On pourrait vous répondre que le baby-foot suscite la discussion, la convivialité, une communication entre services qui ne serait pas habituelle ? – Je ne dis pas que c'est mal, je dis que ce n'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce que le travail fait grandir l'homme ou pas ? Est-ce que ça contribue ? – Ça, c'est la vision chrétienne ? – Oui, complètement. – On est en droite ligne dans l'autonomologie chrétienne et travail. – Pour moi, c'est ça la question. Alors, peut-être que faire du baby-foot de temps en temps, ça va l'aider à grandir parce qu'il va être dans un esprit de convivialité avec les autres, ça peut y contribuer. Mais ne perdons pas l'objectif. Et il y a des entreprises qui peuvent maltraiter leurs salariés d'une certaine façon, tout en leur offrant un certain nombre de… – Un cas qui est un moment très agréable. – Oui, alors on vient en short, en tongs, en Californie… – Vous ne disiez personne, comme entreprise en particulier, on ne voit pas du tout venir. – Oui, mais pour moi, c'est ça la vraie question. – Jean-Luc a 100 fois raison. L'exemple californien, combien d'entreprises en Californie et dans les plus gros, dans les GAFA, quand on voit que construisent les carrières professionnelles pour les femmes en leur disant, on vous paye la congélation des ovocytes, l'opération, on vous paye la garde des ovocytes, mais surtout, pas de maternité, voilà, si vous voulez faire votre carrière professionnelle. Si vous avez des enfants, vous n'avez plus de carrière professionnelle. Mais regardez comme vous êtes bien chez nous, on vous paye la congélation des ovocytes. On est en totale inhumanité. Donc voilà, ça c'est effectivement le bon critère. – Il ne faut pas se leurrer sur tous ces critères un peu, voilà, qui pourraient donner à penser qu'une entreprise est conviable. C'est quoi justement du coup un secteur où il est bon de travailler ? Qu'est-ce qu'un secteur enviable aujourd'hui ? – Je ne suis pas sûr que ce soit en termes de secteur qu'on peut classer. – Alors secteur, entreprise, alors esprit d'entreprise on va dire. On va parler dans… – Oui, mais pour moi, je vais redire d'une autre façon ce que j'ai dit, c'est une entreprise dans laquelle on permet à chacun de donner le meilleur de lui-même. Voilà. – Ça, c'est l'esprit. – Oui. – Mais concrètement, ça veut dire quoi ça ? – Mais ça veut dire justement avoir d'abord que l'employeur a cette attention et qu'il y ait une telle ambiance que chacun se sente aussi responsable de l'autre. comme dans le petit prince, parce que Joseph prenait l'exemple de Saint-Exupéry, je suis responsable de ce que j'ai apprivoisé. Voilà, mais dans l'entreprise, normalement on est tous apprivoisés puisqu'on est amenés à travailler ensemble, mais on est responsable de l'autre, celui qui est avec nous au quotidien. – J'allais dire qu'il y a aussi quand même des critères objectifs, cette confiance au respect de l'autre, être correctement payé, avoir des horaires de travail et un respect de la vie personnelle. – C'est les critères objectifs qui montrent bien qu'on s'intéresse à vous. – C'est le sens de la valeur travail qui revient au cœur là. La valeur travail, c'est je suis co-créateur, donc quel que soit mon secteur d'activité, est-ce que je suis co-créateur ? Est-ce que d'abord je sais ce que je fais, pourquoi je le fais ? Est-ce que quel que soit mon poste, j'ai mon autonomie ? Alors c'est plus ou moins une autonomie importante en fonction de mes responsabilités, en fonction de mon poste, c'est ça. Quel est mon espace de responsabilité ? Et Jean-Eude vient de le dire, c'est pas une responsabilité unique pour moi-même, c'est aussi un acte social parce que je travaille avec et pour les autres. Si on est dans une entreprise où je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, quel est le sens de tout ça ? Si j'ai mon espace de responsabilité que je partage avec les autres, alors on a des critères objectifs pour que ça se passe bien, quel que soit le secteur. Cela dit, on s'aperçoit qu'il y a globalement des endroits où ça va moins bien, avec deux critères un peu objectifs, qui sont le taux d'absentéisme et le turnover. Si je regarde des entreprises ou des secteurs, ceux qui ont le plus grand taux d'absentéisme, le plus grand turnover, c'est qu'il y a quand même un problème. Et là, on peut un peu lister, c'est les services à la personne, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Les services aux entreprises, c'est là où il y a l'absentéisme le plus grand, l'informatique, le commerce, les transports. Et puis il y a des secteurs où l'absentéisme est moins élevé et il y a moins de turnover, donc on peut se dire globalement ça doit aller mieux. C'est les télécoms, alors qu'on a eu des contre-exemples, mais globalement dans les sociétés télécoms, l'énergie, la métallurgie chez les métallos. C'est-à-dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a la fierté du travail, la fierté de réaliser quelque chose. Si je travaille pour Airbus ou si même je fabrique un outil en métallurgie, je fabrique, je sais à quoi ça va servir. Peut-être une voiture, peut-être un bateau, peut-être dans un immeuble. Mais je construis et il y a la fierté. Et ça, c'est peut-être l'élément, voilà. Je sais ce que je fais, pourquoi, comment. Joseph citait le service à la personne. Je voudrais juste qu'on s'arrête par exemple sur un métier comme celui-là. C'est un secteur où il y a beaucoup de demandes. On a beaucoup besoin de gens pour le service à la personne. Or, on peine à recruter aujourd'hui. J'allais dire, pourquoi, objectivement ? Parce que ce sont des métiers qui sont mal payés et mal considérés. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, mais alors, ça dépend de ce qu'on appelle le service à la personne. Parce qu'il y a le service à la personne en étant salarié d'une entreprise qui vend des services à la personne, puis le service à la personne direct, où l'employeur, c'est le particulier. Le problème, c'est que tous les particuliers ne sont pas formés au management. Et du coup, il peut y avoir aussi des lacunes dans le management. C'est-à-dire, la relation entre un particulier employeur et son salarié, ce n'est pas si évident que ça. Il y a une attente de chaque côté. La question du sens, ce n'est pas évident. Et surtout, le particulier employeur, il vient comme il peut. Il n'est pas né en se disant, je serai employeur. S'agissant des entreprises de service à la personne, ça, c'est autre chose. Il y a une pression économique forte parce qu'il faut toujours avoir les meilleurs prix de revient, les plus bas, j'entends. Donc, on met de la pression pour que les gens fassent vite leur travail. C'est une répétition de tâches. Mais ce n'est pas inéluctable pour moi. Et comme Joseph le disait tout à l'heure en parlant du sens, cette question du sens, elle est centrale et en particulier dans la génération Y dont vous parliez, Précilia. Cette génération Y, on pourrait dire qu'elle a envie de venir en tongs au travail et de jouer au baby-foot. Ça, c'est un accessoire dans le constat. Elle a d'abord besoin d'avoir du sens, qu'on donne du sens à son travail. Et tant qu'on ne donnera pas du sens au travail de son employé, on risque d'avoir des gens qui ne seront pas heureux au travail et qui pourront dire, ce n'est pas une bonne entreprise, je ne m'y sens pas bien, je zappe, je vais en voir une autre, etc. Franchement, vous voyez les infirmières, c'est mal payé par rapport à leurs compétences, leur disponibilité, les horaires. C'est épuisant, j'ai affronté la maladie, j'ai affronté la mort, j'ai affronté… Et pourtant, c'est un très beau métier. Pourquoi les gens viennent comme infirmières ? Pourquoi les femmes font ce métier-là ? C'est parce qu'il y a autre chose. Ça élève aussi, c'est un service à la personne, c'est un véritable service à la personne. Et là, tout l'intérêt qu'on va en avoir, c'est effectivement… Alors c'est bien aussi quand il y a la pause d'aller faire du baby-foot, mais c'est autre chose, c'est les valeurs qui sont les valeurs de travail, les vraies valeurs de la société telle qu'on devrait la construire. Et les gens s'y retrouvent, là. Et on voit très bien que dans deux entreprises qui vont faire la même chose, une entreprise qui respecte la valeur travail et les salariés, elle a beaucoup moins de mal à garder le personnel, déjà, qu'une entreprise d'à côté qui, elle, va faire la même chose, mais beaucoup moins bien. – Ce que vous me dites, tous les deux, parce que vous dites la même chose, c'est qu'il n'y a pas de secteur enviable ou de secteur à éviter, c'est qu'il y a un esprit que doit infuser un responsable, un chef d'entreprise. – Il y a quand même des métiers difficiles. – Oui, bien sûr. – Et ça, on peut caractériser les secteurs, mais là aussi, ce n'est pas indélectable. – Dans mon métier de l'entreposage frigorifique, où la plupart des salariés travaillent à moins 25 degrés, ça n'a pas été retenu comme critère de pénibilité, parce qu'on leur fournit des vêtements. Mais ça peut paraître difficile, mais en réalité, avec des vêtements, avec des conditions de travail adaptées, des déposes régulières, les gens, j'ai l'impression, ne sont pas malheureux au travail. – Parce que vous avez fourni tout ce qui allait autour de ces conditions qui pouvaient être considérées comme pénibles. – Oui, oui. – Donc il y a un esprit aussi qui est infuse dans l'entreprise, parce que je prends soin de les salariés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. – Oui, mais il y a des métiers qui n'aident pas. – Bien sûr, il y a des métiers plus difficiles, il y a des métiers qui sont moins reconnus par la société, ça joue aussi, le regard de la société sur le métier. Mais ce n'est pas la seule chose. Comment construit-on ? Il y a des métiers difficiles où sans doute, il ne faut les faire que pendant un certain temps. Quelqu'un qui va s'occuper des personnes dans les asiles psychiatriques, je pense que ça demande beaucoup d'humanité, c'est très difficile et physiquement et psychiquement, et qu'il faut construire pour ces métiers les passerelles pour le faire 5 ans, 10 ans, plus, je ne sais pas, parce qu'on perd en humanité. Entre l'entreprise, le secteur qui va s'organiser pour que les gens aient le sens du travail et sachent qu'ils ne vont pas être bloqués, et ceux qui vont les bloquer, ça fait des différences essentielles. – C'est ça qui attirera ou n'attirera pas dans certains métiers. Merci à tous les deux pour cet éclairage. Merci à vous également de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver comme chaque semaine cette émission sur kto.tv.com. À la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada